... Vous avez raison, beaucoup de choses ont déjà été dites, ont été écrites. Il y a eu des enquêtes, des rapports, des reportages, des spots publicitaires qui existent non seulement sur des produits, mais aussi sur des comportements, sur des facteurs de risque et sur leurs conséquences. Alors vous le voyez, la liste est longue et cependant, malgré toutes ces marques de prévention, toutes ces répétitions de messages de prévention, on s'aperçoit que les résultats sont plus que contrastés, même très 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 contrastés. C'est la raison pour laquelle le Conseil économique, social et environnemental a décidé pour cet avis à contribuer à une meilleure compréhension et à une meilleure prise en charge de ce problème de société. Nous le disons toujours que le Conseil économique, social et environnemental est un miroir de la société civile organisée. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes interrogés sur les moyens à mettre en œuvre pour que certains produits et comportements qui, sans être nécessairement prohibés, ne soient plus un problème sanitaire, social et économique. Pour cela, l'ensemble de la section des affaires sociales a beaucoup travaillé. Nous avons auditionné beaucoup de personnes, des sommités, comme des professeurs, des chefs de services en psychiatrie, en addictologie, des psychiatres, ainsi que des spécialistes en recherche pour les neurosciences. Nous avons aussi auditionné la présidente de la Mille de casse, c'est-à-dire la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les substances addictives. Les conduites addictives, ce n'est pas substances, c'est les conduites addictives. Et aussi, nous avons auditionné le président de l'autorité de la régulation des jeux en ligne. Il faut savoir, si vous voulez, en plus, que cet avis vient en amont d'une session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies qui va s'actuer sur une politique des drogues et qui aura lieu en 2016. Donc, je pense pour moi que cet avis arrive au bon moment. En fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et permettez-moi tout d'abord de vous en rappeler quelques-uns qui, vous verrez, sont sans appel et qui illustrent vraiment tout à fait que la lutte contre les addictions, c'était vraiment un impératif sanitaire et social dont les enjeux économiques sont considérables. Alors, parmi ces chiffres, il faut savoir que les addictions sont responsables d'un décès sur cinq en France et concernent environ 120 000 morts par an. 5 millions de personnes ont un problème avec l'alcool et dans ces 5 millions de personnes, 3 800 000 ont un comportement problématique, une consommation qu'on appelle à risque. Cette consommation problématique s'est baladisée chez les femmes et elle a tendance à augmenter avec des risques de complications, donc typiquement féminines. Je vais vous dire aussi un mot sur les consommations ponctuelles des jeunes. Cette consommation a beaucoup augmenté et c'est ce qu'on appelle le « immune drinking » et c'est un problème qu'on est obligé, qu'on sera obligé de traiter. Ces jeunes, on le sait, c'est un public d'appel pour le marketing et je crois que nous devons essayer de nous occuper de ce problème. En ce qui concerne le tabac, une personne sur trois fume. La France est en tête des pays aux Européens en ce qui concerne la consommation de cannabis. Il faut savoir que nos jeunes de 17 ans sont les premiers, je ne dis pas les premiers en classe, mais les premiers dans la consommation de cannabis en Europe. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut régler. Les jeux vidéo, pour eux, dont beaucoup de parents parlent, ne sont pas que sont étérés en médecine comme une addiction. Mais il faut savoir que ces jeux vidéo, lorsqu'ils sont vraiment utilisés, peuvent entraîner un usage problématique. Les jeux vidéo sont le deuxième motif de consultation en addictologie chez les jeunes, au même titre qu'en premier arrive la cigarette, mais après les jeux au même niveau que l'alcool. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit en ce qui concerne les jeux. L'addiction, c'est une perte de liberté. Et il faut surtout changer le regard qu'on porte sur les personnes qui sont addictes. Donc le Conseil économique, social et environnemental a eu en effet à cœur de mettre au centre de ces préconisations l'intérêt de la personne souffrant d'addiction, dont la maladie doit être reconnue. Et ça, j'insiste parce que l'addiction est une maladie. Et il est indispensable, mais vraiment indispensable, c'est une priorité, de lever la stigmatisation qui pèse encore sur les addictions, afin que les personnes demandent davantage d'aide, demandent davantage de soutien, et ceci plus rapidement. Il ne faut pas avoir honte de demander lorsqu'on pense qu'on est addict à une substance. Alors guidé par ce principe, nous avons donc plusieurs préconisations autour d'axes qui sont essentielles. Alors le premier, c'est promouvoir une politique ambitieuse d'information, de prévention et d'accompagnement auprès de la population. Il faut renforcer ce que j'appellerais moi la prévention primaire, c'est-à-dire une véritable éducation sur les lieux de vie, une éducation de la santé, sur les lieux de vie, que ce soit le travail, que ce soit à l'école. Et ensuite, il faut augmenter, améliorer la prévention secondaire. Et pour cela, il faut faire un repérage précoce et ensuite une prise en charge rapide de ces personnes souffrant d'addiction. Dans la deuxième préconisation, je vous dirai qu'il faut, et bien sûr l'argent compte toujours, il faut pérenniser les moyens consacrés à la lutte contre les addictions, surtout les pérenniser. Je ne demande pas d'augmenter, mais au moins les pérenniser, parce que c'est vraiment indispensable. Il faut encadrer les stratégies de marketing, comme on l'avait vu tout à l'heure pour les jeunes. Il faut contrôler l'action des lobbyistes, que ce soit l'alcool, le tabac et les jeux auprès des parlementaires. Et il faut mettre en place, en œuvre, une véritable politique de réduction des risques. Pour les salles de consommation à moindre risque, l'ensemble de la section n'a pas eu de retenue. Et je crois que l'ensemble de la section a été pour l'existence de ces salles de consommation à moindre risque. Il faut savoir aussi que l'Assemblée nationale a pris de vifs débats, et c'est pas vieux, je crois que c'était en avril dernier, à voter pour l'expérimentation pendant six ans de ces salles de consommation à moindre risque. Et le CESE considère, quant à lui, qu'il doit faire une évaluation très stricte de son impact, mais qu'il soit mesuré tant au regard de la santé des personnes que du maintien de l'ordre public. Alors, pour ce qui concerne le cannabis, vous le savez, nous le savons tous, qu'une politique répressive a été menée. Cette politique répressive est pour moi très justifiée parce que le cannabis est quelque chose de très toxique. Il faut savoir que cette consommation est dangereuse, et tout particulièrement pour les jeunes. Nous sommes le pays en Europe dont l'usage est le plus répandu, et nous devons sortir absolument de cet impasse. Alors, qu'est-ce qui se passe en France ? Donc, je vous ai dit, une politique répressive justifiée par des impératifs de santé publique, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? La consommation du cannabis est un délit, mais cette sanction n'est pas systématique. Parce qu'un délit, ce qui veut dire peine de prison, et ce qui veut dire peine financière extrêmement élevée. C'est la raison pour laquelle la sanction n'est pas systématique, parce que lorsqu'on prend un jeune en train de fumer du cannabis, bien évidemment, il est très difficile de lui donner des peines de prison ou lui donner une peine pécuniaire qui soit trop importante. Donc, pour notre Assemblée, il est nécessaire de faire un débat public sur l'échelle des sanctions pour la consommation de cannabis. Et cette échelle des sanctions doit être posée, je pense que c'est très important. Si on ne l'a pas réglé, c'est qu'il y a eu divers positionnements et réflexions en cours qui vont d'une part au maintien du statu quo actuellement, mais qui peuvent aller aussi sur de la légalisation ou encore de la dépénalisation de l'usage. Et en passant, ce que moi je souhaiterais, ce que j'appelle du méveux, mais ça n'a pas été décidé comme ça, par des sanctions contraventionnelles. Voilà, donc, puisque nous ne sommes pas arrivés à prendre une position, je pense que, et c'est, je crois, c'est qu'il y a vraiment de mieux à faire, et c'est là où le Conseil économique peut jouer vraiment son rôle, je vous le disais, je le redis, donc société civile organisée, nous devrions prévoir à notre sein, il doit prévoir à son sein, un débat public avant la session spéciale de l'Assemblée nationale de l'ONU qui aura lieu en 2016. C'est ce que j'appelle de tous mes voeux, c'est un débat, mais pas un débat de spécialistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501